La candidature de M. Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025 fait déjà une vive polémique en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo parlait déjà de l'inhumation totale et définitive d'aimer Henri Konambédi. Les confessions ne cessent d'alimenter la scène sociopolitique. Mme Henri Konambédi, toujours inconsolable à Daukro, à moins de quelques jours de l'inhumation définitive du président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC RDA, la Côte d'Ivoire de nouveau en pleurs. Aimé Henri Konambédi sera éliminé le 1er juin 2024 pour plus de détails après le générique. La candidature de M. Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire fait débat dans le beau pays où les observateurs de la scène sociopolitique et des auteurs du milieu politique s'interrogent. Sur le bilan fondé et l'opportunité de cette décision abusive en Côte d'Ivoire, portée par des milliers de partisans et sympathisants, Laurent Gbagbo a été investi en fonds forts. Le 10 mai 2024, habitant candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, le parti politique de l'opposition à l'élection présidentielle de 2025. Rentrée d'exil, M. Laurent Gbagbo a abandonné le Front populaire ivoirien en abrégé FP qu'il avait créé en 1982 pour fonder le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC en 2021. Cette décision crée ainsi la polémique et pour cause la situation sociopolitique juridique actuelle du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC Le disqualifiant de la course à l'élection présidentielle a agi de 78 ans et président de la République entre 2000 et 2011. M. Laurent Gbagbo est le premier à officialiser sa volonté de briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire en 2025. Au terme de la présentielle de 2010, M. Laurent Gbagbo avait été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel qui a annulé les résultats de la Commission électorale indépendante en abrégé CEI, accréditant ainsi à la fin de Raman Ouattara d'un taux de pourcentage de plus de 54% des voies de suffrages universels contre 40%. Pour M. Laurent Gbagbo, la crise électorale avait fait plus de 3000 membres et conduit par M. Laurent Gbagbo le même en personne devant la Commission électorale indépendante et aussi devant la CPI à la haie. M. Laurent Gbagbo a été éretiré de la liste électorale par la Commission électorale indépendante en abrégé CEI après sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement féminin et à une peine privative de ses droits civiques et politiques dans le cadre du progrès du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé BCI à Abidjan en 2010 lors de la crise postélectorale de 2010-2011 qu'a secoué la Côte d'Ivoire. Après avoir été acquitté par la Coupe pénale internationale à l'abrégé CEI dans son procès pour crimes contre l'humanité lors de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo a bénéficié en 2021 d'une grâce présidentielle qui annule ainsi par sa condamnation par la justice ivoirienne pour les partisans de M. Laurent Gbagbo misé sur un leader pour l'instant inéligible et une décision politique. Son nom ne figure pas sur la liste électorale dont il n'est pas éligible. Mais nous savons tous que la condamnation pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé BCI à Où comprendit comme étant la raison pour laquelle il est privé de ses droits civiques et politiques et une condamnation purement politique, a indiqué le secrétaire général du Parti des Peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, Jean-Jévé Thiedi. Poursuivant ses propos, le politologue Sylvain Nguissan a pour sa part estimé qu'au son du Parti des Peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, M. Laurent Gbagbo était le seul capable d'affronter des dinosaures comme Alessandra Manuattara, le seul qui aime la carue d'emporter une élection présidentielle. Des observateurs de la vie sociopolitique ivoirienne voient aussi dans la détermination de M. Laurent Gbagbo le signé d'un combat sociopolitique personnel avec son rival Alessandra Manuattara. Le match retour doit avoir dû comme le clame Oifon, c'est un pro-Bagbo. Le présent Alessandra Manuattara ne s'est pas encore déclaré dans la course à la présentielle du 2025, malgré les appels assoudissants de sa partie. M. Laurent Gbagbo n'a pas fini avec le présent de la République de Côte d'Ivoire. D'un pro-Bagbo réclame un match retour après l'animation définitive de M. Henri Colambédi. Poursuivant ses propos en Côte d'Ivoire, le présent du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, M. Laurent Gbagbo, demande le match retour contre le présent du RSTP pour le présent du Front Populaire Ivoire en abrégé FP. Pascal Afin-Guesson, l'ex-premier ministre de M. Laurent Gbagbo, la volonté de son ancien compagnon de lutte politique de participer aux Jeux électoraux est un clin d'œil à la Réconciliation nationale. On ne peut pas faire la Réconciliation nationale si certains acteurs majeux sont victimes. D'acteurs d'hostilité a-t-il déclaré, demandant qu'un gestion soit fait au nom de la Réconciliation nationale. La réponse du gouvernement est pour l'heure sans ambiguïté l'inéligibilité de l'ex-chef de l'État de Côte d'Ivoire et une grande question de justice. Selon le gouvernement, l'inéligibilité de M. Laurent Gbagbo n'est que la conséquence d'une décision de justice transmise à la CEU en Côte d'Ivoire. Tout le monde en parle déjà du match retour. Cela reste une question de justice. Nous sommes dans un État de droit et je pense que M. Laurent Gbagbo est quelqu'un qui croit en l'État de droit et qu'il sera ainsi respecté. La décision de justice a indiqué le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaldi. Le politologue et socialiste ivoirais, M. Julien, en a parlé. Le politologue et essayiste ivoirais, M. Giffrôle-Julien, a jugé que l'éligibilité au nom de M. Laurent Gbagbo en 2025 serait une question moins juridique que politique. Tout dépendra du rapport de Fosun. Au moment venu, a-t-il affirmé ? Le 15 mars dernier, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire n'a brisé PPSI adressé une lettre au Premier ministre ivoirine Robert Begrin-Mambi pour solliciter une entrevue afin de discuter de la réintégration de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le Premier ministre n'a pas encore répondu à la sollicitation du PPSI. Au moment !